Musique Mais merde ! 2€ le clavier, on va l'acheter et c'est parfait Merci De rien, au revoir Donc voilà les gars, 2€ le clavier, donc on se trouve à la maison pour le tester Et bien bonjour à tous les amis, c'est GX Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, où est-ce qu'on va tester un clavier A seulement 2€, vous avez bien vu le titre Vous avez bien vu la vidéo juste avant Alors ça parait un peu dingue, mais voilà C'est vrai du coup, c'est pas du fake J'ai vraiment acheté 2€, 2€ le clavier Donc voilà les amis, au passage on est bientôt A 100 000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir Actuellement, il nous manque environ 200 abonnés Pour les avoir, donc n'hésitez vraiment pas A vous abonner, c'est pas déjà fait, c'est très important les amis Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, et bah franchement N'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça pourrait que me faire plaisir Et ça pourrait que m'aider les amis Le clavier il est juste là, dans un premier temps On va le review, et ensuite On va jouer avec, et peut-être qu'on fera Quelque chose avec, je sais pas si on le cassera, ça serait Un petit peu dommage, et on va voir si je me suis fait arnaquer Ou pas, parce que tout est possible les amis Je peux m'être fait arnaquer, c'est pas impossible Voilà, en tout cas vous avez bien entendu Les amis, nous sommes bientôt aux 100 000 abonnés Ça me fait extrêmement plaisir, je sais même pas ce que je vais faire Pour les 100 000, c'est dingue, j'ai bientôt 100 000 abonnés Je sais même pas ce que je vais faire pour, en tout cas, merci infiniment A tous ceux qui s'abonneront, qui prendront le temps De s'abonner, voilà franchement, n'hésitez vraiment pas Et si vous voulez me soutenir, bah n'hésitez pas A mettre un petit commentaire sympa, on va voir avec la vidéo Voilà, pour cette vidéo, je vous demanderai Un objectif, encore une fois, de 4500 likes, c'est vraiment possible Mais il faut que tout le monde s'y mette Donc voilà, je vous invite tous à participer A cet objectif, donc voilà, n'hésitez vraiment pas A mettre un petit pouce bleu, ça prend deux secondes, ça me fait plaisir Et tout le monde sera content les amis Bon, passons à la vidéo, le clavier, 2 euros Je vais prendre mon téléphone, on va tout simplement Regarder en détail comment il est Et après, on va jouer à Fortnite avec ce clavier A 2 euros, donc voilà les amis, on se retrouve Dans deux secondes Ok, donc on se retrouve en facecam Pour simplement faire une petite analyse De ce que j'ai acheté Donc, visiblement, il a l'air assez clean Mais si on fait le bon focus Vivement ma nouvelle caméra Si je devrais acheter une caméra, je sais pas laquelle prendre Si vous avez des petites idées sympathiques Pas trop trop chères Genre pas 2000 balles et tout Bah franchement, n'hésitez pas à me la dire en commentaire Bref, on peut voir qu'il est un petit peu poussiéreux Alors, la provenance, c'est simple C'est un vide grenier les amis Écoutez, je me suis dit, pourquoi pas le prendre Un clavier vraiment très simple Ça me fait penser extrêmement A ce qu'on a dans les collèges et lycées Voilà, made in China C'est du Dell Ensuite, et bah voilà Il n'y a pas de rétroéclairage, bien sûr La prise, elle est très chelou, les amis C'est cette prise Ah non, même pas Non, même pas Ok, je ferme ma gueule Voilà, par contre On va enlever ce fil de merde Alors, voilà les amis On a ça Le fil est assez long Ça va, on va dire Après, je pense que la dame s'en foutait vraiment Elle voulait juste s'en débarrasser On va tout simplement le brancher Ce qui est cool, c'est que la touche espace n'est pas bancale Et ensuite, bah, il y a le pavé numérique Ça, c'est une bonne chose Pavé numérique que je n'ai pas sur ce clavier là-bas Voilà Il y a un tout petit peu de poussière Je ne sais pas si on peut l'avoir là Mais, en tout cas, bah, ça ne me dérangera pas Il y a le repose-poignet aussi Enfin, il n'y a pas de repose-poignet Je veux dire Il n'y en a pas Et voilà les amis On va tout simplement le brancher en USB Juste ici Hop là Voilà Hop Et là, c'est branché Bon, voilà A première vue, ça fonctionne Si j'appuie, ça fonctionne C'est une bonne chose Ensuite, est-ce que le reste fonctionne ? On va appuyer sur Z La touche Z, c'est marqué C'est parfait E, R, T, Y Voilà, tout fonctionne Je pense que vraiment On va pouvoir essayer de bien jouer Avec ce clavier C'est pas un clavier gamer Mais, ça écrit, ça fait le taf C'est ce qu'il faut Et écoutez Il fait un bruit un petit peu bizarre aussi C'est parce que c'est un vieux clavier C'est un clavier du genre Vraiment bas de gamme Pas du tout fait pour le gaming Et ça se voit les amis Bon, bref Il fonctionne Il est visiblement assez cool Je veux voir ce que ça fait Quand on appuie là Ok, il y a une lumière qui s'affiche ici Et quand on appuie sur majuscule aussi Ok, parfait Donc là, c'est pour afficher Les trucs importants Imprimer l'écran Ça fonctionne C'est parfait Voilà Et ensuite, ça a l'air bon On va dire Par contre, je me rappelle J'avais vraiment ce clavier Dans mon collège Et ça, c'est vrai J'avais vraiment ce clavier Bon, 2€ les amis On va le tester C'est parti N'hésitez vraiment pas A bombarder cette barre De like les amis Et à rester jusqu'à la fin Parce que Je pense que vous n'allez pas être déçus Si vous regardez vraiment Toute la vidéo les amis Au passage, il faut vraiment Que j'aille chez le coiffeur moi Puisque j'ai vraiment une sacrée gueule Bon, en tout cas, voilà On ne va pas plus s'attarder Le design, il est simple Il est vraiment très très simple Très basique Donc les amis, on se retrouve en facecam Tout simplement sur Fortnite Battle Royale Pour tester le clavier Tout ça en facecam les amis Ainsi qu'en handcam J'espère que tout est bien J'essaie de mettre Un maximum de qualité A chaque chose que je fais sur Youtube En tout cas, voilà les amis On va simplement faire la map De le bouzeux Et on va voir si on arrive bien A faire la map Avec le clavier A 2€ 2€ pièce Donc c'est parti On s'en fout un petit peu du temps Oula J'ai l'impression qu'il y a un tout petit décalage C'est vraiment infime Mais ça se ressent un petit peu Ouais, il y a un tout petit décalage Ah ça c'est fou Je ne pensais pas que c'était aussi flagrant que ça Donc globalement ça va avec la souris Mais au niveau des touches Ça a l'air d'avoir une toute petite latence Mais vraiment infime La touche espace C'est vraiment horrible On dirait des sables mouvants Je pense que vous connaissez cette sensation Quand vous avez un clavier Qui appartient à l'éducation nationale Ouais, bref Bon là ça a l'air d'aller quand même Là ça va être intéressant de voir si j'y arrive ou pas J'ai l'impression qu'il y a un tout petit décalage C'est assez chiant Bon, globalement c'est bon J'arrive quand même bien Mais voilà C'est assez perturbant on va dire C'est jouable Mais c'est perturbant de ressentir un petit peu Ce genre de décalage Parce qu'en fait du coup Pour edit Bah ça sera beaucoup plus dur Étant donné qu'on doit coordonner le clavier avec la souris Là c'est un petit peu plus dur Bon là ça a l'air d'aller globalement Écoutez les amis Ah peut-être qu'il y a mes ping qui rentrent en jeu Ah bah je vais tuer mon frère alors Mais après quand je dis qu'il y a une petite latence C'est vraiment pas flagrant J'ai l'impression d'être au ralenti Et ça me fait aussi cette impression Quand j'ai beaucoup de ping Donc je pense qu'il y a un tout petit décalage Mais vraiment infime Au moins que ce soit les touches La sensation des touches Bon après on va pas se mytho L'edit C'est aussi énormément de lame Enfin je veux dire Le clavier c'est que pour la touche F Donc voilà globalement ça va Et aussi se déplacer bien sûr Bon écoutez globalement Je suis un petit peu perturbé par cette fameuse latence qu'il y a Mais ça nous empêchera pas de faire Je pense des games assez sympathiques Voilà Donc let's go les amis Et on se retrouve tout simplement en MMA Bon écoutez les amis J'ai vu qu'il y avait un nouveau mode de jeu Ça parle de sniper Et franchement je pense que je vais être vraiment fan Donc on va le tester Et en même temps on va tester aussi le clavier Donc c'est une très bonne chose Dites moi en commentaire si vous êtes chauds Pour que je fasse un code créateur Parce que beaucoup de gens me demandent C'est super sympathique De me demander mon code créateur Ça prouve qu'il y en a qui veulent m'aider Et c'est super gentil de votre part C'est vraiment mignon je dirais même Donc voilà dites moi en commentaire Si il y en a qui le mettraient Si je fais un code créateur Parce que je peux Je peux clairement le faire J'ai assez d'abonnés Et avoir un code créateur Ne tiendrait qu'à moi les amis On va faire Tilted On va drop J'espère trouver un sniper assez cool J'entends déjà un coffre C'est bon signe Ok Bon c'est pas foufou Je m'attendais à un barrette Mais visiblement Ce n'est pas le cas Ah j'entends deuxième coffre Juste là Toujours une carabine Ok touché Non louper Oh Boum Ah ils sont tous un buisson Boum 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 Ok c'est chaud C'est tendu les gars Ah j'ai le seum Ok les amis On se retrouve en solo Simplement pour tester le clavier Car c'est bien de tester Sur le nouveau mode de jeu Mais à vrai dire Je teste pas concrètement Le clavier en jouant Sur le mode de jeu Avec le sniper Oh Un petit coup d'œil Mais c'est bon les amis Oh Ok What the fuck La tête à 90 Mais Mais merde Donc les amis C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que ce petit test Vous aura très plu Voilà c'est une vidéo assez simple Je reprends en douceur Mais je reprends sûrement les amis Vous inquiétez pas Je vais être très actif Donc activez tous la cloche C'est super important Je vais reprendre les lives Les vidéos Et les photos insta A partir de cette vidéo Donc franchement Ne loupez rien En activant la petite cloche De notification Et dites le moi en commentaire C'est pour me faire super plaisir Je verrai un petit peu S'il y a des gens qui sont vraiment là Et voilà Merci d'être passé les mecs Je vous kiffe On se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Abonnez-vous C'était GX Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz